Construite par une femme en 859, soit plus d'un siècle avant l'université à l'Azhar en Egypte et de deux siècles avant Oxford du Royaume-Uni, l'université à l'Qarawin est considérée comme étant la plus ancienne université au monde en activité et délivrant des diplômes par Guinness World Record et UNESCO. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir plus d'informations impressionnantes sur cette merveille. Lâchez un grand pouce bleu, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne rien rater sur notre chaîne. L'université à l'Qarawin est située dans les ruelles de la Médina de Fès, l'une des villes les plus anciennes au monde âgées de plus de 12 siècles. Elle est l'une des quatre villes impériales du Royaume du Maroc. D'une superficie de plus de 5800 m2, sa construction aurait débuté en 859 sous le règne de la dynastie Idrisside par Fatim al-Fehriya, l'une des filles d'un marchand riche qui avait immigré de Kerouan en Tunisie à Fès au Maroc dans les débuts du IXe siècle. C'est pourquoi l'université a été appelée Al-Qarawin faisant référence à la vie natale de cette brave femme. Après la mort de son père, Fatim al-Fehriya a décidé de consacrer son héritage à la construction d'une mosquée dotée d'une école connue dans le dialecte local par la Madrassah. On raconte qu'elle aurait jeûné durant ces deux années de sa construction. La Madrassah, au lieu du savoir et de l'enseignement, se focalisait à l'époque sur l'instruction religieuse, l'apprentissage du Coran, la grammaire arabe, mais aussi la musique, la médecine et l'astronomie. Elle est devenue rapidement à un centre spirituel et éducatif clé à l'échelle nationale, puis dans le monde musulman. Ce monument se transformera avec le temps et la succession des dîners si royales au Maroc, en une grande université accueillant des étudiants en provenance des quatre coins du monde, et ce notamment après qu'elle ait bénéficié de plusieurs extensions et rénovations depuis l'Isid-Risi jusqu'au Zalaoui. En 1947, l'école intègre le système éducatif public et en 1963, elle a rejoint le système universitaire moderne de l'État. Actuellement, l'université Al-Qarawiyy comporte plusieurs établissements d'enseignement supérieur sous sa tutelle, non seulement à Fès, mais aussi à Rabat et Casablanca. Il s'agit d'instituts spécialisés dans les lectures et études coraniques, dans la formation des imams ainsi que d'autres dédiés à la recherche sur l'histoire du Maroc et la civilisation musulmane. Al-Qarawiyy a joué et joue toujours un rôle très important par rapport aux relations culturelles et académiques entre le monde islamique et l'Europe depuis le Moyen-Âge. Elle a vu passer par ses bancs un grand nombre de personnalités prestigieuses de la médecine, la philosophie, la jurisprudence, la sociologie et le sophisme. Parmi lesquels, on peut citer Ibn Rushd, le grand philosophe, théologien, juriste et médecin. Ibn Khaldun, le grand historien, économiste, géographe, démographe et précurseur de la sociologie. Ibn Benjamin, le philosophe, le médecin, l'astronome, le géomètre, le musicien et le poète. Ainsi que plusieurs ressortissants non musulmans comme le pape français Sylvès II qui est aussi un mathématicien, mécanicien et philosophe. Outre son histoire, Al-Qarawin est également un véritable joyau architectural avec ses 17 portes. Les plus connus sont la Porte principale, Porte des Syriès, Bab-Chemain ou encore la Porte des Roses, Bab-Loi. La mosquée peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles à la Porte pour la prière sous ses 16 neufs soutenues par 270 colonnes finement décorées. Mais ce qui fait plus que tout la distinction de la première université au monde, c'est sa bibliothèque. Un véritable trésor qui regroupe plus de 30 000 parchemins, manuscrits et autres documents qui sont rassemblés depuis la création d'Al-Qarawin. Parmi ces rares manuscrits figurent un exemplaire unique du Saint-Coron datant de la fin du IIe siècle et qui a été écrit à l'encre d'or. Et d'autres tels que les fameux ouvrages, l'introduction et le livre des leçons de Ibn Khaldun qui les a offerts à cette institution culturelle lorsqu'il s'installa à Fès. Ce sont des références scientifiques et historiques d'une valeur inestimable aujourd'hui et constituent la première destination par excellence des étudiants et chercheurs et des oulémas qui viennent assouvir leur soif du savoir et de la connaissance. Une grande partie de ces fonds documentaires sont accessibles via un catalogue en ligne. Les arabes musulmans en général et les marocains en particulier ont de quoi être fiers. La ville de Fès doit sa célébrité internationale à la richesse et la diversité de son patrimoine culturel et architectural, en particulier à la prestigieuse université, mosquée et bibliothèque Al-Qarawin. Merci. Merci.